bonjour à tous les amis et bienvenue pour une toute première vidéo sur age of z le fameux tower defense de camel camel l'éditeur d'infinite galaxy parler lors de ma dernière vidéo on va faire une série de vidéos sur ce nouveau genre de joueur sur ma chaîne mais avant cela les amis justement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez à droite sur l'overlay on est pratiquement 2000 on va les passer dans pas longtemps donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis on y parle de tous les jeux vous voyez sur la chaîne alors un tout nouveau genre de jeu age of z c'est un jeu qui a un peu près deux ans un tout juste deux ans à un mois près un nouveau style sur ma chaîne comme je vous l'ai dit on va découvrir ensemble j'avais un tout petit peu joué à jeu il ya quelques mois donc je reprends quasiment de zéro puisque j'ai recommencé j'ai recommencé sur un compte totalement neuf apparemment c'est un jeu qui est une grosse communauté mais une très grosse communauté notamment en france on va voir ce qui se passe dès le début du jeu alors on arrive j'ai passé quelques états on voit on trouve un environnement familier on a en haut à gauche l'avatar en haut à droite le système de quête d'off et de bundle on voit d'ailleurs il y en a qui finit dans un jour 9h44 minutes et 6 secondes très précisément alors pour la résolution je joue sur ipad pro comme d'habitude comme sur tous les jeux vous voyez sur ma chaîne ou presque très rarement je suis sous émulateur sous blue stack ou d'autres en général je suis sur mon ipad pro malheureusement il n'y a pas de mode et je dirais on est obligé de jouer en portrait on peut pas jouer en paysage donc là c'est un petit peu dommage mais c'est souvent comme ça dans les tower defense même presque comme ça sur tous les tower defense que j'ai pu essayer et en bas on trouve un certain nombre d'informations là un petit peu plus spécifique on voit courrier on voit le sac et c'est bâché même c'est bippé comme on dit par une petite barre la barre de l'ios mission alliance mes informations et un petit point pour voir le monde d'ailleurs je clique dessus il se passe rien je suis obligé de suivre voyez si j'essaye d'aller quelque part je ne peux rien faire je suis obligé de suivre le tuto que je n'ai pas fini donc je commence je continue le tuto on a ginger ce qu'on va faire c'est le tuto on va on va bâcher un haut plus vite on va voir il va sûrement me demander de construire des choses donc guerre classique ou déférences enfin il y a deux modes au niveau du poste de défense apparemment on va appliquer sur guerre classique et voilà c'est mon premier combat où je dois installer des tours pour empêcher les zombies d'envahir la ville le but bien évidemment et d'avoir les tours les plus balaises possible puisque plus les tours va avancer plus ça va monter en niveau après il ya sûrement d'autres choses puisqu'on peut rejoindre si je dis pas de bêtises des alliances on va voir je vais vraiment monter le plus rapidement possible là c'est la première mission qui est un tuto il m'apprend à placer des choses donc on le voit je peux accélérer la vitesse en haut à droite j'apprends avec vous on va être une petite électrique celle là mon avis elle est un peu naze moi je n'aime pas je préfère à ce niveau là les mitraillettes pour voir la portée aussi est ce que si alors j'ai pas assez de points faut attendre et que 24 points en haut donc on le voit en haut j'ai le nombre de points qui monte au fur et à mesure je les tue je récupère je tue les zombies je récupère des cristaux sur eux et là à présent je peux poser est ce que je vois la portée non je vois pas la portée ça c'est dommage peut-être plus tard je pourrais la découvrir et là c'est dommage que je ne vois pas la portée quand je clique pour les attaquer du coup ma troisième tourelle peut-être sera mieux fait d'en mettre une autre puisque pour le coup elle ne sert pas elle n'a même pas tiré sur les derniers va peut-être tirer là dans le tas ils vont peut-être pas arriver jusqu'à moi aussi bien sûr ils y arrivent les mitrailleurs défoncent donc j'ai fini la quête avec le maximum du coup j'ai trois étoiles le maximum de récompenses j'imagine ginger me dit que je suis un ouf elles sont un peu bien bonnasses les deux nanas là on est au max est ce que j'ai fini non j'ai pas encore fini je peux le paie c'est vraiment la même mécanique sur tous les jeux de ce genre vous le voyez je vous l'ai montré sur d'autres jeux comme game of legend que je vous ai montré dimanche dernier on peut on a vraiment la même mécanique on monte les bâtiments on monte l'hôtel de ville et dès qu'on arrive à un hôtel de ville à un certain niveau on peut récupérer la main donc là évidemment il demande de faire des réparations je fais des il faut regarder vous avez remarqué en revanche les bâtiments sont statiques sur la ville et plus je j'avance et plus je peux les réparer en revanche je ne peux pas les poser où je veux la ville a déjà des bâtiments prédéfinis là c'est une usine pour construire donc des chars je recrute les chars je pourrais le faire sur une deuxième des tanks après c'est mon temps que basique c'est des chats j'accélère il m'explique comment accélérer là on est vraiment c'est vraiment exactement on passe à la même mécanique surtout appuyé sur la fondation c'est bien fait c'est bien traduit pour le moment le graphisme les graphistes sont vraiment très agressif donc je comprends n'est pas du tout dans un monde cartoonesse comme on a parfois je comprends que ce jeu puisse vraiment plaire ça m'en rappelle bien d'autres mais là en tout cas il a un style bien particulier et moi personnellement j'accroche je trouve vraiment sympa et je dis pas ça à cause de la bombe qui vient d'arriver à l'écran mais vraiment parce que je trouve que style est sympa donc plan de relance du fin de fin du monde ça nous permet de continuer l'émission il me dit faut up les murs de la ville et je peux les terminer gratuitement j'ai droit à un tour gratuit j'en profite voyez à mes petits chars ils sont placés devant je continue j'obtiens la récompense donc en fait c'est les quêtes c'est sûrement les quêtes journalières je peux passer ça je clique sur passer comme ça c'est réglé je pense qu'on est sur des quêtes journalières je vais sur la deuxième il me dit quoi de monter le hall principal je le monte gratuitement également les points et ma puissance augmente et là j'ai retour au pouvoir grâce aux efforts des commandants du monde entier nous avons atteint la prochaine phase plus aucun coin n'est hors de contrôle des hommes la civilisation est en cours de reconstruction bon sympa contenu de la nouvelle phase le brouillard de poison a reculé ouvre une nouvelle région c'est top vous pouvez occuper la capitale et contrôler la nation j'obtiens la récompense il veut pas que j'obtienne la récompense la ville doit atteindre ok j'obtiens aucune récompense si je veux l'obtenir faut que j'atteigne le niveau 9 c'est réglé là je prends la récompense en revanche je continue sur la suite je continue sur la suite et d'ailleurs alors attendez je fais un gratuit il me dit de cliquer sur l'autre mais c'est gratuit j'en profite est-ce que je peux récupérer mon avatar oui à ce stade là je peux récupérer je peux changer mon cadre d'avatar est-ce que je peux avoir un avatar personnalisé je peux avoir un avatar personnalisé donc je vais mettre mon logo je le ferai plus tard je peux modifier mon nom donc on va le changer tout de suite est-ce qu'il est déjà pris on va voir ça tout de suite patatou est-ce quelqu'un a déjà pris ce nom là et bien non personne ne l'a fait pas de souci pour utiliser patatou comme identifiant on continue je pense que je vais devoir tout faire pour continuer d'avancer premières étapes dont on est vraiment sûr du classique sur ce jeu il existe sur ios et sur android comme je dis là moi j'ai joué sur les deux j'ai testé sur l'émulateur sur blue stack ils tournent aussi plutôt bien et c'est plutôt pas mal ce sur quoi on va se pencher je vais vous faire deux vidéos de présentation sur les premiers tours donc celle là et je vous en ferai aussi une deuxième je continue en même temps je vous parle d'avancer j'aime bien aussi l'ambiance sonore est vraiment bien faite alors quand on finit les quêtes je pense que c'est des quêtes journalières les ressources je pense qu'il s'agit peut-être pas des quêtes journalières je dis n'importe quoi parce que je peux pas tous les jours construire les bâtiments donc c'est les quêtes tout court qui me permettent d'avancer qui sont là qu'est ce qu'on a au niveau de la map dommage un petit chargement sympa alors là c'est vraiment super bien fait alors là je suis vraiment étonné regardez comme la map est géantissime la map est vraiment énorme alors là je suis surpris je pensais être sur un plus petit monde je sais même pas où je suis heureusement il y a un point jaune on le voit j'ai ma ville qui est où elle est où ma ville est ce qu'on peut s'attaquer entre nous c'est ça ma question ma ville est là je suis au milieu d'autres villes de beginners de débutants on a des gloutons il ya des monstres de ouf sur la map il ya là une ville qui est shield il est niveau 14 on peut attaquer les villes voisines ça va être propre ça il faut que je rejoigne une alliance il y a donc des missions où je peux obtenir la récompense va aller me servir tout de suite franchement là je suis vraiment très agréablement surpris par l'environnement du jeu je pensais qu'il est j'avais vu qu'il était bien d'ailleurs mais là il ya eu vraiment des gros patchs et des gros évolutions depuis la toute première version où j'ai joué au niveau du courrier donc de la messagerie standard qui donne des récompenses qu'il faudra que je récupère je peux tout récupérer d'un coup comme ça non est ce que je peux tout récupérer marc hall et est ce que je peux tout prendre yes j'ai tout récupéré d'un coup comme ça hop là on sort on sort et je peux rejoindre une alliance rejoindre une alliance pour la première fois et obtenir 200 d'or donc bien évidemment je rejoins une est ce que je peux chercher parlant non je peux pas faire une recherche on a des français qui sont 22 sur 40 est ce qu'on a des français qui 27 sur 40 29 sur 30 20 30 sur 35 33 sur 35 on n'a pas mal de français allez on peut aller chez les dors de dior je vérifie s'il n'y a pas plus gros 1 sur 30 on va aller dans la plus grosse comme d'habitude sur tous les jeux comme ça je vous le dis souvent il faut aller dans l'alliance la plus grosse tout simplement pour avancer le plus vite possible surtout quand on commence le jeu alors là ce qui est dommage ce qui aurait été vraiment plus intéressant c'est d'avoir un système pour trier et mettre seulement les alliances françaises ça aurait été plus simple ça m'aurait évité de chercher comme ça là pour le coup les alliances et ben je vais aller sur les premières on a vu 30 sur 35 alors attendez que je la retrouve on va la rechercher c'était les dior les gestes et les gestes et je sais pas si c'est les mêmes que sur rock 1 si c'est les mêmes et ben les mecs sont vraiment partout mais c'est les justice donc c'est peut-être les mêmes après c'est un nom un montré point alors je remonte tout en haut comme ça on va retrouver cette alliance française on va pas aller sur la 27 sur 40 on va aller chez les dors ou les 33 on va aller sur celle là 2,4 2,5 millions à j'ai les plus puissantes qui sont en première ou pas là pour le coup ça change 4,2 millions 27 sur 40 on va aller chez la 4,7 millions après je peux aller chez une anglaise on va aller sur celle là les français à 4,2 millions on va aller chez eux on va voir si je suis recruté ou si je me fais jeter donc les amis je vais continuer à monter comme ça à découvrir un petit peu le jeu je vous en ferai une seconde vidéo pour le début pour vous expliquer sur quoi j'ai avancé au début et quels ont été les premiers choix que j'ai fait je vous invite à le télécharger à le tester franchement il est sympa voyez on peut pas tourner la caméra en tout cas j'ai pas trouvé comment tourner la caméra alors là il faut que je recrute quand même on recrute est ce que je peux upgrader je peux améliorer donc on va recruter on va améliorer j'avais pas un tour gratuit là d'ailleurs si j'ai des tours gratuits alors la première petite astuce on l'a souvent dans ce genre de jeu claquer les tours gratuits allez on accélère on utilise allez claquer les tours gratuits au début sur tous les bâtiments on a très souvent des tours gratuits si vous les usez pas et que vous les vous les perdez en fait si vous les usez pas sur les premiers tours donc utilisez les vraiment sur les premiers tours et je lance des recrutements souvent je me suis fait avoir dans bien des jeux à ne pas claquer des tours gratuits dès le début et croyez moi je les regrettais par la suite donc là je ne vais pas faire la même erreur je ramasse les récompenses au passage ça me coûte rien et je vais réparer aussi un nouveau bâtiment voilà les amis pour cette première vidéo d'immersion dans age of z j'espère on dirait la tour califat là presque celle là j'espère que cette première vidéo vous a envie à plat vous a donné envie il faut que la ne vous a donné envie de commencer ce jeu en tout cas moi je vais vous faire donc une petite série vidéo la prochaine vidéo on va parler bundle et optimisation puis par la suite on va voir comment ça se passe au niveau d'une alliance comment ça avance tout ça voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo sur a oz dans l'edge of z c'est a oz 1 pour pour les intimes j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous et bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur la ou